Animation cours de vie Tous les lundis, mercredis et samedis à 18h, heure de Paris Acteur Ma copine, tu sais quoi ? Non raconte-moi ma chérie J'ai fait la connaissance d'un nouveau blanc Je te dis ma copine Il est beau et très friqué Waouh, tu as la chance des blancs donc En plus il est friqué Si tu vois sa maison, Julie, c'est un paradis sur terre Ah bon ? Il faut qu'on organise une fête chez lui Toi-même tu sais que c'est la moindre des choses Les filles savent à chauffer Il a tout ce dont nous aurons besoin pour nous mettre bien Ne me dis pas que tu vis déjà avec lui Diane Déjà Vite fait bien fait C'est bon pour vous J'espère qu'il te gère bien en tout C'est un cheval je te dis Depuis, moi je ne trouve pas encore mon homme Laisse tomber ma copine Julie Je vais t'aider, tu vas en trouver Merci, c'est maintenant je reconnais ma meilleure amie Deux jours après Chérie, mon bébé Oui ma pétasse, parle-moi J'ai besoin de 2000 dollars Je veux changer un peu ma garde-robe Oh c'est la moindre des choses Je te ferai le virement le soir dès que je rentre à l'hôtel N'oublie pas aussi ma pommade Toi-même tu vois ce joli teint Donc tu m'enverras des produits de haute qualité Pourquoi tu paniques bébé ? L'argent n'est pas mon souci Tu auras tout ce que tu voudras Qui ressemble à Jacqueline comme ça Mais c'est bien elle Jackie Julie, qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis juste passé prendre un truc rapide à manger Ah d'accord, je te présente mon nouvel homme Enchanté Julie, moi c'est Pablo l'américain Américain, waouh, enchanté Chérie donne-moi 10 minutes pour discuter avec ma copine Je te reviens Reviens-moi vite ma poule Ma Julie, comment tu vas pour moi ? Ah je vais bien Comment ça évolue avec ton jeune français ? Tu veux parler de François ou de Jean Dubouc ? De François bien sûr C'était une ancienne histoire, on avait stoppé notre relation depuis On dirait tu n'as pas la chance avec les Européens Mon ami je te dis, je ne comprends pas pourquoi Pourtant je suis belle, ou bien je me trompe Toi-même regarde-moi, ne suis-je pas présentable ? Tu es très belle ma copine Pourtant je ne trouve rien de bon, si ce n'est que des pauvres gars pourris Je vois mais t'inquiète je vais en parler à mon gars Peut-être qu'il te branchera à un ami américain Qui sait ? D'accord, mais je préfère les blancs, pas les noirs américains là Tu as vu mon mec, il n'est pas noir, il est brésilien d'origine Oui j'ai remarqué, Jacqueline, il faut que tu retournes voir ton gars Je vais te laisser j'ai un programme D'accord, on s'écrit après, merci de m'avoir attendu bébé Je t'en prie, peut-on rentrer maintenant ? Bien sûr, on ira se reposer, pour mieux être en forme pour la boîte ce soir Évidemment Ce ne sera pas mal si on invitait quelques amis Tu ne trouves pas ? Ce sera génial, et Julie tu l'avais déjà invité ? Je ne pourrai jamais fêter sans mes copines Nous sommes toujours ensemble quand il s'agit de fêtes Toutes les boîtes de nuit nous connaissent Je sens que ça va chauffer ce soir Compte sur ta pétasse, je te ferai rêver La fatigue Tu vas oublier comme ça Viviane ? Ne me dis pas que tu as oublié l'invitation de mes copines Oh mon dieu Ça m'avait échappé En plus je suis très fatigué Il faut y aller sans moi Comment tu peux me faire ça ? Toi-même tu sais que mes copines seront avec leurs gars Tu m'énerves En tout cas moi j'y vais m'amuser Bye Viviane claqua la porte surange et va rejoindre ses copines à la boîte de nuit En effet, Viviane, Diane, Jacqueline et Julie étaient quatre amies inséparables Quand on parle des fêtards, n'allez pas chercher loin Ces filles étaient des viveuses Elles avaient la facilité de séduire les hommes riches étrangers Les filles aiment toutes des expatriés européens ou américains Mais l'obsession de Julie à avoir des hommes à la peau blanche était hyper poussée Bonjour Julie Comment tu vas ? Je vais bien Viviane Où sont les autres filles ? Toi-même tu sais Ce sont les femmes des blancs donc C'est pour ça elles doivent être en retard Elles sont là apparemment Bonne arrivée les filles Merci Merci les filles Comment évoluent les choses de votre côté les filles ? Parlez-moi La dernière fois on n'avait pas eu le temps de bien causer à la boîte de nuit Je suis super excité de vous entendre Les amis de mon côté savent un Mon jeune blanc a décidé de revenir s'installer avec moi ici Si tout va bien d'ici trois mois nous allons nous marier Je suis contente pour toi ma copine Moi je suis plutôt gâtée Mon américain vient de repartir chez lui mais il m'envoie régulièrement beaucoup d'argent Il paye mon appartement ici et prend soin de ma mère Aussi sa soeur m'appelle régulièrement Waouh ! Les filles vous avez fait fort Je vous envie Je les envie aussi Moi je n'ai pas eu un grand changement Vous-même vous connaissez Ange Il est toujours dans ses choix modestes Il veut qu'on se marie mais moi je ne suis pas d'accord Tant qu'il n'a pas suffisamment de moyens Le mariage peut encore attendre D'ailleurs je n'ai pas encore bien profité de ma jeunesse Mais Ange est un bel homme N'oublie surtout pas Sauf que la beauté seule ne suffit pas pour conquérir les belles femmes comme nous Viviane tu mérites mieux Tu as parfaitement raison Jacqueline Les belles femmes comme nous doivent être entretenues comme des reines Mais Julie tu ne dis rien te concernant Vous-même vous savez déjà tout sur ma vie Depuis je n'ai pas encore trouvé mon homme idéal Vous savez bien ce que je veux n'est-ce pas Un beau mec blanc qui sera bien sexy avec beaucoup d'argent Ça me permettra de réaliser mon rêve Celui de devenir une femme d'un blanc et de faire des enfants métissés Tu continues toujours avec ton histoire de blanc là ? Pourtant Joël court derrière toi jour et nuit Et toi tu ne penses qu'à avoir un blanc Tu me fais rire Viviane Donc tu crois vraiment que moi je pourrais sortir avec ce Joël ? Les filles ne l'écoutaient pas Le Joël dont elle parle c'est juste un gamin de 25 ans sans emploi Tu n'es jamais sérieuse toi Tu l'appelles même gamin alors que toi tu n'as même pas encore 23 ans Bien évidemment qu'il est très petit pour notre belle Julie En plus il ne pèse pas financièrement Il ne peut même pas payer ma coiffure Moi j'ai la solution pour toi Julie Je te parle tu ne veux pas comprendre Si dans 15 jours tu ne rencontres pas ton blanc Ne m'appelle plus Diane Ah bon ? Viens me voir demain Le lendemain matin Julie décida effectivement d'aller voir son amie Diane Pour sa solution magique Dieu fera je trouverai mon blanc aussi Je vais devenir indépendante comme Diane Je vais voir Diane Je sais qu'elle sait de quoi elle parle Elle pourra certainement m'aider N'est-ce pas Julie devant moi ? Je vais me presser pour la rattraper Julie Julie Est-elle sourde ou quoi ? Bonjour Julie Oui bonjour Je t'appelais depuis Mais il y a quoi ? Je te dois de l'argent Pourquoi tu me poursuis ? C'est comme ça on parle à son futur mari Maudia Toi tu seras mari de qui ? Es-tu en train de rêver ? Tu m'as bien regardé Oui ma chérie Tu es belle En plus nous sommes tous deux en verre Va loin avec tes malédictions Merci mais tu ne connais pas demain Pardon j'ai un rendez-vous important moi 30 minutes plus tard Bonne arrivée ma copine Merci Diane Tu as une très belle et grande maison Merci Et c'est toi seule qui vis ici ? Dans cette grande maison Bien sûr que oui Et tout cela grâce à mon blanc Waouh Il faut que j'ai aussi tout ça Mais pourquoi tu es pressée ma chérie ? Ton tour viendra Je veux par tous les moyens avoir ce que je veux Ok Si je t'ai invité c'est pour te parler d'un vieux Chez qui je vais souvent demander des conseils Certes Ce n'est pas lui qui m'avait trouvé mon homme Mais il me donne des petites astuces Pour toujours le garder pour moi et pour moi seule Et ça marche cette astuce ? Tu as la preuve ici devant toi ma chérie Mon homme a une femme et deux enfants déjà Mais depuis qu'il m'avait connu ses yeux sont restés sur moi Il a déjà divorcé avec sa femme Et est sur les démarches pour notre mariage Waouh Il est efficace Alors si tu es partante Je t'amène le voir Il pourra t'aider Bien sûr que je suis partante Je pourrai enfin avoir ce que je veux Mon vieux ne déçoit jamais Alors quand irions-nous à sa rencontre ? Je t'y amène tout de suite Diane et Julie prenaient ainsi la route en direction de Zoka Le village où se trouve le fameux vieux de Diane Quelle sera donc la solution magique du vieux pour Julie ? Ha 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 Qu'est-ce qui t'amène ici jeune fille ? Sors enlever tes chaussures et reviens t'asseoir D'accord baba Qui t'a amené ici jeune fille ? Baba C'est mon ami Appelle-moi Boko Et où est-elle ton amie ? Elle est repartie Elle m'a dit qu'on ne pouvait pas rentrer ici à deux Donc elle s'est retournée Elle me connait bien ton amie alors ? Ha 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 Oui elle vous connait Elle s'appelle Diane Que puis-je pour vous ? Boko Je veux avoir un homme blanc dans ma vie Un homme qui sera beau et riche pour bien prendre soin de moi Ha 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 C'est tout ce que tu veux ma fille ? Oui Boko C'est un petit soucis pour moi Tu auras ton blanc Ha 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 Merci Boko Je vous en serai très reconnaissante Combien je dois vous payer Boko ? Ha 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 Tu donneras ce que tu as au Dieu A ta sortie d'ici C'est à la hauteur de tes gestes Que les dieux reconnaîtront ton dévouement Pour le moment écoute-moi bien jeune fille Il y a des sacrifices à faire Je peux tout faire Boko Ha 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 Demain vendredi A 1h13m55s Tu dois te rendre au cimetière Joey Tu dois te vêtir de noir Est-ce que je vous ai entendu me dire cimetière ? Ha 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 Tu m'as bien attendu Tu devras être un leurre Sinon c'est à terre risqueuse et péril Tu dois te coucher sur une tombe de ton choix Mais après tu fermeras tes yeux toute la nuit Quelqu'un soit ce qui se passera Quelqu'un viendra te voir Tu ne dois pas réagir ou contrer l'acte qu'il posera avec toi Tu te laisseras y aller Après le départ de ton visiteur Tu pourras ouvrir tes yeux et rentrer après Mais en rentrant tu ne retourneras plus voir ton dos D'accord Boko Ha 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 Sur le chemin de ta maison La toute première personne de sexe opposée Que tu croiseras mourra Ah Boko Il y aura la mort dans cette histoire encore Fais exactement ce que je te dis Sinon c'est toi qui mourras A présent tu peux rentrer chez toi Et tu ne dis rien à personne Ha 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 Julie rentra chez elle toute confuse Elle commença par prendre peur Mais elle se disait qu'elle ne pouvait plus rebrousser chemin Elle était déterminée à aller jusqu'au bout Pour avoir ce qu'elle voulait Le vendredi matin à 9h Et mon dieu Qu'est-ce que je dois faire ? Mon inquiétude ce n'est pas l'histoire de cimetière Le côté cimetière ça m'engage moi-même Mais concernant la mort d'un parfait inconnu C'est compliqué Qui pourrais-je croiser maintenant sur mon chemin de retour ? Allo Diane Oui Julie Comment tu vas ? Je me défends Et toi-même ? Oh oui ça va Toi-même tu sais D'accord Mais toi quoi ? Tu es un peu triste au téléphone Oh non ça va Je gère Hier tu ne m'avais fait aucun retour concernant mon vieux Ah oui tu as raison Tout était bien passé Il m'avait dit quoi faire pour avoir ce que je veux Mais juste que je ne pourrais rien te dire de plus pour le moment Oui t'inquiète Je connais bien le vieux et ses interdits Arrange-toi pour tout appliquer à la lettre pour avoir un bon résultat T'inquiète ma chérie Je ferai de mon possible Il est minuit J'espère que je vais vite trouver un taxi Il vaut mieux Que je sois à côté du cimetière au plus tard à une heure pour être à l'heure 15 minutes plus tard Vous allez faire quoi à Zoé cette nuit mademoiselle ? Ah j'ai un rendez-vous Mais c'est le plus dangereux quartier à visiter à part ailleurs Vous avez chance que je passe avec ma voiture de service sinon aucun taxi n'acceptera vous y amener cette nuit Ah bon ? En tout cas, soyez prudente, vraiment prudente Ne vous inquiétez pas monsieur Bon je ne pourrais pas aller plus loin Voici Zoé devant vous Merci beaucoup monsieur Julie descendait à Zoé autour de 1h05 minutes A l'heure indiquée par le vieux Boko Julie se rendit effectivement sur la tombe et suivra toutes les instructions du vieux Boko Je préfère rester sur cette tombe Julie s'était laissée aller Elle avait résisté à toute peur et à toute tentation Elle ressentait une présence diabolique Mais elle ne pouvait pas ouvrir ses yeux ni parler Comme l'avait dit le vieux Boko Elle ne devrait rien refuser Elle était donc obligée de se laisser abuser par un esprit de mort Pour elle c'était peut-être le vieux Boko qui couchait avec elle Alors que c'était plutôt le pire Il est 3h du matin Après le départ de l'esprit de mort Julie s'était levée pour rentrer chez elle tout en paniquant Une heure après Je vais vite rentrer pour ne croiser personne en chemin Julie pensait échapper à la prophétie du vieux Elle a dû marcher toute la nuit Et pour éviter de causer la mort à un parfait inconnu Elle empruntait les chemins les plus éloignés du centre-ville Elle voyait sa maison de loin quand soudainement le pire arriva Dieu merci Je suis déjà presque chez moi Qui je vois de loin comme ça Mon Dieu j'espère que c'est une femme Mais n'est-ce pas ange le fiancé de Viviane ça Il vient chercher quoi devant ma maison à 5h du matin Je pensais apercevoir Julie de loin tout à l'heure Par où est-elle passée ? Julie Julie n'avait pas pu rentrer chez elle Parce qu'elle voyait de loin devant son portail le fiancé de son amie Viviane Elle avait rebroussé chemin pour ne rentrer que 3h après Mais le pire était déjà arrivé Après la visite d'ange à Julie qu'il n'avait malheureusement pas pu voir Il avait pris la route pour le boulot quand il avait fait un accident et était mort sur le coup Quand Viviane avait appris la mort de son homme Elle fut dévastée Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce sort ? J'ai décidé de rester avec le seul pauvre homme que j'avais Au moment où toutes mes amies se battaient pour en avoir plus riches Et maintenant que ça commence par mieux aller il meurt dans un accident Qu'est-ce que je vais devenir ? Une heure plus tard Ma copine, je viens d'apprendre la triste nouvelle Pourquoi c'est à toi que tout cela arrive ? Oh mon dieu ! Ma chérie Cette nouvelle m'a bouleversée Sache que nous sommes là pour toi Tu es trop restée debout Jacqueline Viens t'asseoir et arrête de pleurer Nous sommes ici pour consoler Viviane Et non pour lui donner plus envie de pleurer D'accord Mais c'est bizarre les amis Ça fait 2 jours je n'ai plus les nouvelles de Julie Ce matin en allant au boulot, Ange me disait qu'il devrait passer chez elle en premier Mais malheureusement, je n'avais pas eu son retour Si ce n'est que la nouvelle de sa mort Moi également, je l'avais appelée ce matin pour lui annoncer la nouvelle mais sans suite Julie va bien Moi particulièrement, je ne l'avais pas appelée ce matin Elle est au fait un peu occupée ces 2 jours mais elle va bien Je pense que ce sera mieux qu'on la laisse se concentrer Peut-être demain ou après demain on peut le lui annoncer 2 jours plus tard Ça fait déjà 3 jours que j'avais fait le rituel demandé par le vieux Mais jusqu'à présent je n'ai pas eu de changement Mais pourtant j'ai risqué ma vie et même donné la mort à un être cher Je ne peux même pas compter cette histoire à mes amis ni à ma famille Même Diane ne doit pas savoir pour le moment sinon je risque aussi la mort Quoi faire ? Depuis 3 jours Julie ne pouvait plus voir ses propres amis ni répondre à leur appel à cause des conséquences de son choix Voilà la tournure qu'a pris l'histoire Ange est mort à cause du rituel de Julie Mais pourtant elle n'a encore rien eu de ce que le vieux lui promettait Au même moment toutes ses amies et la famille d'Ange sont en pleurs pour le décès Entrez s'il vous plaît Julie, te voilà enfin Où t'étais-tu passée ? Depuis 3 jours je n'ai plus de tes nouvelles Tout le monde s'inquiétait pour toi Diane je vais bien, juste que j'avais besoin d'être seule Bien t'asseoir s'il te plaît Toi-même comment tu vas ? Je vais bien Mais j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer Qu'est-ce qui ne va pas ? Calme-toi D'abord dis-moi, où en es-tu avec le vieux ? C'est d'ailleurs la raison de ma venue ici Depuis j'avais fait le rituel demandé par le vieux mais jusque là aucun changement Je ne comprends plus rien J'ai pourtant pris assez de risques Calme-toi Julie, je suis sûre qu'il n'y a aucun souci Peut-être il faut patienter encore un peu Ça fait à peine 4 jours Oui mais je suis très impatiente Je veux finir avec cette histoire une fois de bon Ok On retournera voir le vieux demain matin D'accord, c'est quoi donc la mauvaise nouvelle que tu dois m'annoncer ? Ange est mort le vendredi passé suite à un accident de voiture Ça suffit, arrête de pleurer Laisse-moi pleurer, je suis maudite Pourquoi tu t'exprimes ainsi ? Tu n'es pas une malédiction Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore le retour du vieux que tu vas te culpabiliser en tout Essuie tes larmes Le jour d'après Tu as décidé enfin de revenir ? Oui beaucoup, j'ai fini les rituels que vous m'aviez demandé mais je ne vois aucun changement Tu t'inquiètes pour rien ma fille Si tu as vraiment fait tout ce que je t'avais dit, réjouis-toi Calme-toi seulement, ce vendredi tes désirs deviendront réalité Merci beaucoup, mais beaucoup ? Où vais-je le rencontrer ? A l'aéroport ou comment ? Reste chez toi à la maison, tu n'auras rien à faire Ton homme viendra à toi Ok A présent tu peux rentrer chez toi Une heure plus tard Je suis très contente que tu sois enfin rassurée Je t'avais dit que tu étais juste stressée pour rien Mon vieux ne rate rien Ah je suis juste impatiente Que vendredi vienne vite Demain, j'irai me tresser et refaire mes soins de visage Je suis d'accord avec toi ma chérie Il faut que tu sois bien sexy pour le vendredi Toi-même tu me connais Je ne badine pas avec l'esthétique As-tu un programme en urgence ? Je proposerai qu'on fasse un tour rapide à la maison familiale de Ange On ira soutenir Viviane Je ne pourrai pas y aller J'ai un truc à faire Arrivé à la maison je vais appeler Viviane pour lui présenter mes condoléances Bah j'ai compris Mais ce sera mieux que tu ailles voir ton ami après On est censé rester à ses côtés en ces moments difficiles de sa vie D'accord j'ai compris Julie n'avait rien de prévu Mais elle ne voulait pas se rendre à la maison familiale de Ange A cause de sa propre conscience Trois jours plus tard Aujourd'hui c'est vendredi Comme prévu je dois rencontrer mon homme Je suis un peu nerveuse mais je pense que ça ira J'ai déjà fait la cuisine et tout le ménage nécessaire Je vais juste attendre qu'il vienne à moi Julie était restée assise toute la journée dans sa chambre Espérant recevoir la visite de quelqu'un mais rien Elle devient très inquiète Elle appela Diane qui Elle non plus ne maîtrise rien de la situation A 20h Diane décida de rendre visite à son ami Julie Histoire de voir clair A quelqu'un toque à la porte Peut-être que c'est lui Entrez s'il vous plaît Bonne arrivée Diane Je pensais que c'était notre fameux étranger qui était arrivé Mais c'est bizarre que personne n'est venu jusqu'à par ailleurs Mais je me pose une question depuis hier Laquelle ? Comment l'étranger pourra reconnaître ta maison ? Peut-être qu'il est arrivé mais qu'il se repose à l'hôtel ou je ne sais où ? Ou bien que penses-tu qu'on peut faire ? Le vieux a dit de l'attendre à la maison donc attendons Tu m'avais dit que ton vieux ne rate pas J'ai confiance Il est minuit Bon il est déjà minuit Je suis convaincue que personne ne viendra cette nuit au-delà de minuit Tu as raison Je vais donc fermer le portail avant qu'on ne s'endorme Ok je t'accompagne Les deux amis se sont ainsi endormis en espérant que leurs visiteurs viennent le lendemain matin Mais à 3h du matin quand Diane s'était levée pour aller aux toilettes Elle eut la peur de sa vie Pourquoi les chiens aboient-ils comme cela ? C'est bizarre Qui est-ce ? Julie C'est toi ? Diane prie peur et s'évanouit Elle avait perdu connaissance et s'était réveillée vers 10h du matin Quant à Julie, elle s'était plutôt réveillée à 7h Mais vu que son amie dormait encore Elle se disait sûrement qu'elle était fatiguée Elle va au salon et à sa grande surprise elle y trouve un homme bien installé Qui êtes-vous ? Tu me poses encore de questions ma chérie C'est moi ton homme Je rêve ou quoi ? Ne me fais pas rire Je suis là assis devant toi chérie Je suis vrai Tu penses à quoi ? Viens plutôt t'asseoir à côté de moi Julie et son homme essayaient de se connaître Le feeling passait plutôt bien entre eux Ma jolie Chérie je dois aller faire quelques formalités au service d'immigration avant de me retrouver à l'hôtel Tiens mon numéro, on s'appelle plus tard D'accord Bonjour Julie, j'ai trop dormi Tu as vraiment trop dormi au point où tu as tout raté Qu'est-ce que j'ai raté ? Mon homme est arrivé Dieu merci Mais où est-il ? Il est reparti pour quelques courses en ville T'inquiète tu auras l'occasion de le voir J'arrive, je vais me brosser Il faut que tu me racontes tout D'accord Dis-moi tout ma chérie Il s'appelle Narcisse Il est français d'origine mais il vit en Allemagne Il est banquier et aussi PDG de l'industrie familiale de production et de commercialisation de vin Waouh Je n'ai pas encore fini ma chérie Il m'a montré les images de sa propriété là-bas en Allemagne Diane, je te jure sa maison fait tout ce quartier Il est vraiment riche Est-ce qu'il est beau aussi ? Parce que je te connais bien Il est très beau, sexy et bien propre D'ailleurs on a Ne me dis pas que tu as déjà couché avec lui Il sait bien le faire Diane Je suis très contente pour toi Julie Eh oui, malheureusement Diane ne se rappelait plus de ce qui lui était arrivé On dirait sa mémoire a été formatée Deux semaines plus tard Bonne arrivée Julie Tu as décidé enfin de venir me voir ? Je suis vraiment désolée Viviane J'étais très bouleversée par la triste nouvelle Mais j'étais dans une période où je ne devrais pas trop m'exposer Je faisais quelques prières qui me prenaient toute ma journée T'inquiète j'ai compris Diane m'en avait parlé De toutes les façons je n'étais pas seule Diane et Jackie étaient tout le temps à mes côtés Ainsi que ma famille et celle de Ange Sinon ça va, tout est fini maintenant L'enterrement était bien fait D'accord, que son âme repose en paix Une fois encore je suis vraiment désolée Viviane Oh non Oublie ça, je comprends tes peines Et ce que tu traverses aussi donc je ne te blâme pas Merci Alors quelles sont les nouvelles ? J'imagine que tu as fini maintenant avec tes prières ? Ah oui, tout était bien passé J'ai maintenant ce que je voulais Veux-tu me dire que tu as rencontré quelqu'un ? Oui, j'ai eu tout exactement comme je le voulais Il est beau et bien riche Tu auras l'occasion de le connaître D'ailleurs je compte organiser une fête chez moi à la maison La fin de ce mois Je profite pour t'en informer en même temps La fin de ce mois ? Quelle date exactement ? Le 28 à partir de 22h30 Ce sera compliqué Je ne pourrai pas être présente Tu es toujours fâchée contre moi c'est ça ? Pourquoi serais-je fâchée ma belle ? Au fait depuis la mort de Ange j'ai décidé de revoir mes relations personnelles avec Dieu Je suis maintenant régulière à l'église et j'ai recommencé avec le groupe musical Le problème c'est qu'il y a une campagne d'évangélisation qui commence le 27 et se terminera le 30 C'est mon groupe qui accompagnera l'événement En plus c'est à 200 km de la ville Je comprends J'aimerais bien que tu sois là Mais t'inquiète On aura le temps de tout rattraper Après Je pourrai aussi t'amener voir mon vieux prophète Il faut que tu trouves quelqu'un d'autre Tu ne vas pas rester constamment comme ça Non je ne suis pas pressé Ça fait à peine un mois que j'ai perdu mon homme Je pense que je vais rester seul pour le moment Dieu me fera savoir quand ce sera le bon moment Lui-même me mettra la bonne personne sur ma route Ok comme tu voudras Je vais te laisser à présent Julie quitta son ami et se rendit chez elle Tout semblait très bien se passer pour elle Narcisse venait à la maison toutes les nuits Remplir son devoir d'homme Avant de se retirer chaque matin avant 5 heures Julie ne soupçonnait presque rien Puisque son mari lui faisait comprendre qu'il travaillait beaucoup Et qu'il ne finissait que tard dans la nuit Et qu'il commence également le boulot au très tôt Narcisse lui acheta une très grande villa bien équipée Elle avait 3 voitures à sa disposition Et elle ne manquait de rien Le 28 décembre à 22 heures Sois la bienvenue Jacqueline Merci Julie, tu es très belle dans ta robe Merci, viens je vais t'installer D'accord Mais où sont les deux autres copines ? Diane est déjà proche mais Viviane ne viendra pas Ok Mais c'est une très belle et grande maison Julie a tiré le gros lot Bonne arrivée Diane, tu es très sexy ce soir Merci Toi-même tu sais que je ne sors jamais débraillée Installe-toi confortablement, j'arrive je vais voir les services traiteurs Ma copine Tu étais là depuis apparemment Oui, il y a un bout de temps Mais Julie a fait fort Je n'imaginais pas l'événement aussi grand Je t'assure, je suis très surprise aussi En tout cas elle nous honore bien Les heures passées, la fête était très belle Il y avait à boire et à manger en quantité Les invités avaient bien mangé et même emporté des restes Mais il y avait un petit souci Depuis tout ce temps, Narcisse ne s'était pas présentée à la fête Pourtant, Julie avait voulu faire les présentations physiques à ses amis Elle voulait enfin mettre un visage sur l'image d'homme parfait qu'elle ne cessait de décrire à ses copines Il sonna déjà minuit mais toujours rien Les amis de Julie s'inquiétaient, mais Julie était plutôt sûre d'elle-même En effet, Julie n'avait pas averti son homme Elle voulait en faire une surprise C'était d'ailleurs la raison pour laquelle elle avait fixé 22h30 pour le lancement de la soirée Sachant bien que son homme rentrera autour de 0h30 L'heure à laquelle les autres invités seraient déjà partis Mais Julie il fait tard Il est où ton prince charmant J'avais normalement un appel vidéo avec mon blanc ce soir Je devrais déjà rentrer C'est vrai, il fait tard, tous les invités sont même déjà rentrés Ce n'est pas normal, il se prend même pour Kitonga Calmez-vous les filles, il viendra A quelle heure ? Il est déjà presque 1h du matin C'était la même chose le jour de sa première venue On l'avait espéré fatiguer Il travaille beaucoup c'est pourquoi Patientez-vous 10 minutes après Il veut pleuvoir ou quoi ? Pourquoi ces chiens aboient incessamment ? Ah mon chéri est là J'arrive ? J'y vais l'installer Qui est-ce ? Entrez Bonne arrivée chérie, j'espère que ta journée a été parfaite Qu'est-ce que tu fais avec des étrangers dans ma maison ? Qui t'a donné ce droit ? Mais chérie, ce sont mes copines Je voulais te les présenter Elles veulent te connaître Je n'ai aucun contrat avec elles Elles veulent me voir pourquoi Je t'avais dit que je préfère la solitude C'est avec toi seule que j'ai de lien Je ne veux plus les sentir ici dans ma maison Qu'elles sortent avant que je ne m'énerve Tu veux t'amuser avec le feu ? N'est-ce pas ? Il te brûlera A partir d'aujourd'hui plus personne ne viendra te rendre visite ici Si quelqu'un ose franchir mon portail c'est assez risque et péril Tu dois aussi être au lit avant minuit même si tu n'as pas sommeil Quand je rentre je vais te réveiller Mais c'est quoi ces conneries ? Comment peux-tu me refuser de recevoir mes amis à la maison ? Ce n'est pas normal Et si ma famille veut me voir ? Ma mère et mes frères et soeurs peuvent au moins me visiter J'ai bien dit je ne veux voir personne J'espère que c'est clair A présent sors de ma chambre et fais-moi disparaître tes soi-disant copines de ma maison Julie fondit en larmes Elle était obligée de renvoyer ses propres amis sans même pouvoir s'expliquer Ce soir-là elle fut abusée par trois étranges inconnus dans sa propre chambre sans savoir qui c'était Elle cria le nom de son mari mais personne ne lui venait en aide Et pourtant sa porte était bien fermée à clé Le lendemain matin elle rendit visite à ses amis pour s'excuser Diane, je suis encore sur le choc du comportement de Julie ainsi que celui de son mari hier Julie a osé nous renvoyer de sa maison Je suis surprise autant que toi mais cette histoire est un peu bizarre Hier j'avais l'impression que Julie pleurait quand elle nous disait de partir Il y a un problème Ce matin elle m'avait appelé pour s'excuser Elle me disait que tu ne décroches pas ses appels Oui je ne voulais pas décrocher Je lui ai proposé qu'on vienne le voir aujourd'hui mais elle a riposté Elle dit qu'elle viendra nous voir elle-même Donc elle ne veut plus qu'on vienne dans sa maison apparemment C'est sûrement Julie Julie Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Mais parle-moi Julie C'est lui qui t'avait fait ça ? Je ne sais même pas où commencer Hier après votre départ Je m'étais fait agresser et violer par trois hommes inconnus Mais comment est-ce possible ? Ne nous dis pas que tu étais sortie après notre départ Ou bien tu mens juste pour nous calmer Comment puis-je mentir sur ma propre santé ? Je me suis fait violer dans ma propre chambre C'est pas possible Et ton homme Il était où en ce moment ? Dans sa chambre J'avais crié son nom en vain mais il n'était pas venu Mais comment est-ce possible ? Tu avais bien fermé le portail derrière nous hier Évidemment Même la porte de ma chambre était bien fermée Pourtant ils étaient rentrés Le comble Je me suis réveillée ce matin et ma porte est toujours restée fermée La clé était dans mon sac bien déposée à sa place Comment ils sont sortis alors ? Et ton homme il en pense quoi ? Pas mon réveil à 5 heures ? Il n'était plus là Il était déjà au boulot Quel boulot on va à 5 heures du matin sans même dire au revoir à sa femme ? Cette histoire est très bizarre Es-tu sûr que ce n'était pas lui qui avait abusé de toi ? Ou bien c'était un rêve ? Toi-même regarde ma tête Ils avaient cogné ma tête au sol quand je cherchais à me défendre Narcisse n'en faisait pas partir Ils sont bien trois et étaient habillés en noir avec des masques bizarres Ou bien ton homme est sectaire Ce qui justifie le pourquoi il était rentré tard et avait refusé de nous voir Non c'est impossible Alors comment expliques-tu le fait qu'ils étaient rentrés et sortis sans la clé ? Soit ils ont aussi une clé et si c'est le cas, c'est donc ton mari qui le leur a donné Vraiment je ne comprends rien de tout ça Julie et ses amis cherchaient à comprendre la situation Mais c'était compliqué Ça leur dépassait De l'autre côté, Viviane était à son campagne d'évangélisation Elle avait une révélation un peu bizarre qu'elle avait ignorée Mon Dieu c'est quoi ce songe bizarre que je viens d'avoir ? Ça fait la deuxième fois que je vois Ange dans mes songes La première fois, j'avais vu Julie en train de manger avec Ange au cimetière Et cette fois-ci je vois Ange qui pourchasse Julie Mais aucun lien ne doit exister entre les vivants et les morts Seigneur, éclaire-moi plus sur ce songe Toi seule tu vois au-delà de nos regards et de nos réflexions humains Tu es capable d'avoir une fourmi noire, malgré sa petite taille, sur une pierre noire au milieu de la nuit Fais-moi comprendre tes dires Seigneur Je ne comprends plus ce qui se passe Julie Je propose que tu restes ici avec moi, pour quelque temps en attendant de voir Claire dans cette histoire Je suis d'accord avec Diane Il faut que tu prennes un peu tes distances pour mieux réfléchir Julie Qui sait ce qui t'arrivera ce soir ou demain si tu passes encore la nuit dans cette maison ? Vous avez raison, je comprends parfaitement votre inquiétude Mais je ne pourrais pas passer la nuit dehors ni prendre congé de la maison pour une seule journée Mon mari n'aimerait pas C'est compliqué Dans ce cas c'est nous qui venons donc avec toi On doit rester à tes côtés Tu ne dois pas vivre seule dans cette maison C'est dangereux pour toi Les amis merci, mais vous ne pourrez pas non plus venir chez moi Oh mon dieu Qu'est-ce qui ne va pas bien avec toi Julie ? Je ne te reconnais plus Il fait tard, je pense que je vais rentrer maintenant les amis Julie abandonnant ses amis pour rentrer Elle ne pouvait pas accepter leur proposition à cause des interdictions de son homme Qui est là ? Y a-t-il quelqu'un ? Narcisse, est-ce toi ? C'est quel rêve ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Je dois repartir voir le vieux Je ne sais même pas quel mari j'ai et c'est toujours au-delà de minuit Il doit venir à la maison Et quand il vient ? Il ne peut même pas rester jusqu'au soleil levé Chaque jour qu'il rentre c'est juste pour avoir de rapport On ne peut même pas rester pour causer ou bien sortir ensemble C'est quel mari ça ? Depuis il n'est même pas encore rentré J'en ai marre de tout ça Qui est-ce ? Je suis sûre que c'est Narcisse Bonne arrivée chérie Merci, je t'avais dit que tu devrais te coucher avant minuit désormais Tu fais quoi encore en éveil ? Je n'avais pas sommeil Tu as préparé quoi ? Je suis venu avec un ami qui a faim Je ne me sentais pas bien donc je n'avais rien préparé ce soir Je ne savais pas que tu viendrais avec un ami Désolée Tu es juste à la maison sans rien faire Ah bon, on repart donc chercher quoi manger Tu ne demandes même pas ce que j'ai ? En plus tu me parles mal Hier tu étais dans ta chambre pourtant je me suis fait agresser sans que tu ne réagisses Toi-même regarde mon front Tu as cherché toi-même Fallait te laisser y aller sans révolter Tâche-toi de bien satisfaire mes amis la prochaine fois quand ils auront encore envie de toi Et mon Dieu, tes amis, tu invites tes amis à abuser de moi Oh mon Dieu, ce n'est pas croyable Et puis quoi, y a-t-il un souci ? Tu es ma propriété Tu es ma chose Je donne à qui je veux Qu'est-ce que tu veux faire de moi Narcisse ? Tu n'as rien vu encore Prépare-toi, à notre retour tu vas bien nous satisfaire moi et mon ami Je ne suis pas ton objet sexuel Fais ce que je te dis, sinon tu verras le pire Julie s'était fait encore abuser ce soir-là par Narcisse et son ami inconnu Julie était vraiment dépassée par les faits Elle décida le lendemain matin d'aller en parler à ses amis Elle se rendit premièrement chez Diane et après chez Jacqueline Mais les deux n'étaient pas à la maison Elle prit donc la décision d'aller chez Viviane Pasteur, je ne comprends plus rien de mes rêves Je ne fais que voir mon défunt fiancé dans mon sommeil Quand tu le vois, il est souvent dans quelles conditions ? La première fois, je l'avais vu en train de manger dans la même assiette avec une amie à moi La seconde fois je le voyais pour chasser mon ami en question Et ton ami en question est toujours en vie ? Bien sûr pasteur Ok Nous allons faire un jeûne de prière de trois jours pour demander l'aide du Saint-Esprit D'accord pasteur A présent je vais te laisser ma soeur en Christ Merci pasteur Entrez Qu'est-ce qui t'est arrivé ? C'était un accident Un accident ? Tu l'as eu où et comment ? C'est une longue histoire Viens t'asseoir à mes côtés et parle-moi ma copine Ange Ange est où ? Viens t'asseoir à mes côtés Je vais rentrer, paille Elle a quoi ? Pourquoi crie-t-elle ? Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi crie-tu ? J'ai vu Ange Tu vois Ange où ? Ange est mort Julie Il vient juste de passer derrière toi Il vient vers moi Tu hallucines Julie Viens on rentre en chambre Non, je veux rentrer chez moi Pourquoi Julie serait en train de voir Ange et pas moi Alors que j'étais bien à côté ? Julie n'avait aucun lien avec Ange de son vivant Si c'est vrai que Julie voit Ange Alors mon rêve est en train de devenir réalité Il faut que j'y retourne voir le pasteur Pardon Ange Je ne voulais pas ta mort Julie était hantée par l'esprit de Ange Elle ne faisait que croiser Ange partout où elle met son pied Au même moment à la maison Elle n'avait pas l'appui de coeur Des phénomènes étranges ne faisaient que s'aligner Mais il est presque deux heures du matin Qui sont ceux qui parlent dehors ? Narcisse avec Ange Mais ils se disent quoi ? Pourquoi es-tu sortie si mal habile Julie ? Tu n'as même pas de chaussures à tes pieds Je n'en peux plus Diane Je risque de devenir folle Ou bien suis-je même devenue déjà folle ? Je vois des choses étranges Les choses étranges tu dis ? Oui je ne cesse de croiser Ange sur mon chemin Mais Ange est mort Tu ne peux plus le voir Mais si je le vois Même hier il causait avec Narcisse Seigneur c'est quoi encore cette histoire ? Je suis autant bouleversée que toi Je suis en train de devenir folle ou quoi ? Sûrement que tu hallucines Ou bien tu me caches quelque chose ? Je ne savais pas que cet Ange qui allait mourir Sinon je n'allais pas faire les rituels du vieux De quoi tu parles ? Ne me dis pas que la mort de Ange a un rapport avec ton rituel Évidemment Seigneur, pourquoi m'avais-tu caché cela ? Les interdits du vieux Comment ça s'était passé donc jusqu'à ce que Ange trouve la mort ? Raconte-moi Je vais te le dire Même si je meurs c'est moi-même qui ai cherché Tu ne mourras pas Julie raconte à tout ça Diane sur son rituel avec le vieux Boko Et tu avais fait tout cela sans m'en avoir parlé ? C'était un grand risque que tu avais prise J'allais te l'interdire si je savais que c'était aussi pousser ce que le vieux allait te demander de faire Jusqu'à Ange soit mort c'est grave Comment annoncer ces nouvelles à Viviane et à Jacqueline ? C'est à cause de moi tu avais fait ce mauvais choix Retournons voir le vieux Julie et Diane courent voir le vieux Boko Mais malheureusement le vieux était décédé depuis trois jours Ça devient compliqué pour Julie Elle ne cessait pas de voir les morts Elle commençait par délirer Elle devenait vraiment folle Venez ici, venez ici L'état de Julie c'est grave Mais depuis cinq jours qu'elle est ici son soi-disant mari n'avait même pas appelé Je ne sais pas quoi dire à ses parents Mais pourquoi vous m'aviez caché tout cela ? Comment dire la vérité à Viviane maintenant ? Même Narcisse pour lequel elle s'était sacrifiée n'a même pas son temps Si on ne fait rien sa folie s'aggrave de jour en jour On n'a pas le choix On va essayer d'annoncer la nouvelle à Viviane Trois jours plus tard Sœur Viviane, nous sommes à la fin de notre jeûne de prière J'ai eu une révélation sur tes songes Gloire à Dieu En effet, ton fiancé a été envoûté par l'intermédiaire de ton amie Celle que tu vois dans ton sommeil Elle était la source de la mort de Ange Ange est déjà mort Normalement il n'a plus de lien sur cette terre Mais ton amie avait fait d'autres pratiques qui font qu'elle est hantée par des esprits de mort Ce sont ces mêmes esprits qui prennent la face de Ange pour la poursuivre Ce n'est plus le moment des pleurs sœur Viviane Je sais que ça fait mal Mais on n'y peut rien Ange est déjà parti Ce que je te demande c'est de pardonner ton amie Elle n'était pas consciente du mal qu'elle faisait Il faut que tu pardonnes ses erreurs Sans ton pardon on peut beau prier Mais elle ne sera pas délivrée Il faut que tu amènes ton amie à notre veillée de prière le vendredi Mais bien avant cela il faut que toi et tes autres amis priaient beaucoup Je vais aussi me joindre à vous dans la prière Parce que l'homme que votre amie appelait son mari était déjà mort il y a de cela 5 ans déjà Donc Julie avait épousé à mort ? Mon dieu Viviane Nous sommes venus chez toi pour te révéler quelque chose concernant Julie et Ange Mais promets nous de garder ton calme Je sais déjà ce que vous voulez me dire Je m'apprêtais même pour venir vous voir Ange est mort à cause des rituels que Julie avait fait pour rencontrer Narcisse n'est-ce pas ? Mais comment as-tu su cela ? Mon dieu que j'adore est vivant Toute chose cachée se révèle devant sa face Ce n'est même pas fini L'homme avec qui notre ami s'est engagé est un esprit de mort Mon dieu J'avais ce ressenti Il est très bizarre C'est pour cette raison Il ne voulait pas qu'on le voit Maintenant il faut que nous nous mettons ensemble pour prier Il faut que vous revenez dans la maison de Dieu Laissons les choses du monde Il va falloir renoncer aux choses anciennes Laissons ces hommes qui sont déjà mariés Laissons les maraboutages et toutes sortes de fornications pour se concentrer sur le chemin de Dieu Tu es sûr que ton dieu m'aidera à rencontrer un bon homme ? Dieu fait toute chose nouvelle Si nous nous abandonnons vraiment à lui Il changera toute notre histoire J'ai beaucoup appris de cette situation Je pense que je vais renoncer à ce mariage Et j'ai peur tous les médicaments que mon vieux m'avait préparés D'ailleurs il ne vit plus Dieu soit loué Vous ne serez pas déçus Demain nous tous nous amènerons Julie à une veillée de prière Nous allons tous commencer un processus de délivrance afin que nous puissions briser nos liens avec notre passé Julie avait fini par être délivrée Tout lien avec l'esprit de mort avait été brisé Elle se convertit aussi comme ses autres amis Une nouvelle vie commence à présent pour les quatre amis inséparables Julie a fini par se remettre avec Joël Les trois autres amis avaient également trouvé leur conjoint Ainsi s'achève cette animation Retenons tous que Dieu a un plan pour notre vie Nous ne devrions pas nous inquiéter à vouloir quelque chose que Dieu n'a pas programmé pour nous Julie a failli perdre sa vie à cause de ses envies démesurées et à cause de l'influence de la mauvaise compagnie qu'elle avait Elles ont été délivrées mais malheureusement le pauvre ange a été sacrifié innocemment Ce qui nous enseigne qu'il y a des erreurs qui sont irréversibles Même après la conversion et la délivrance des filles, ange ne pourrait plus jamais revenir à la vie Mettons notre foi en Dieu et espérons son heure C'est la meilleure manière d'échapper au plan du malin dans notre vie Que Dieu nous fasse grâce de discernement en toutes choses dans cette vie Tout ce qui brille n'est pas de l'or Merci de nous suivre et de nous encourager Vos messages dans les commentaires et vos likes nous témoigne l'amour que vous portez à nos publications N'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous prenez par ici Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !